Le cycle de réplication de l'hépatite B est particulièrement difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un moment pour vous expliquer, au moyen d'une vidéo, comment se multiplie le virus de l'hépatite B dans les hépatocytes. Le virus de l'hépatite B, représenté ici, rentre dans les hépatocytes après s'être attaché sur un récepteur cellulaire qui n'est pour l'instant pas connu. L'entrée dans la cellule se fait par endocytose. Dans la particule d'endocytose, le virus de l'hépatite B est décapsidé. Cette décapsidation libère le génome viral qui est ensuite transloqué dans le noyau de l'hépatocytes. Vous vous souvenez certainement que le génome de l'hépatite B est constitué d'un ADN circulaire partiellement double bras. Dans le noyau de l'hépatocyte, la première chose qui va se passer va être la synthèse par l'ADN polymérase virale qui est représenté ici au moyen d'une petite boule rouge. Donc la synthèse d'un ADN circulaire double brun fermé de manière covalente. Cet ADN circulaire double brun sert de matrice aux ARN polymérase cellulaire pour la synthèse de différents ARN au cours de la transcription. D'une part, des ARN messagers qui sont ensuite transloqués dans le cytoplasme de l'hépatocyte pour rentrer dans le reticule amendoplasmique et l'appareil de Golgi et synthétiser les protéines virales. A partir de notre ADN circulaire double brun fermé de manière covalente est synthétisé aussi par les ARN polymérase cellulaire un ARN dit pré-génomique de très grande taille. Cet ARN pré-génomique sort dans le cytoplasme de l'hépatocyte et va servir de matrice d'une part à la synthèse des protéines virales mais aussi va être encapsidé et va servir de matrice à la synthèse de l'ADN génomique. En effet, cet ARN pré-génomique est encapsidé dans des protéines virales avec, ici représenté par une petite boule violette, de l'ADN polymérase virale et, non représenté sur le schéma, des nucléotides. La première étape qui va se dérouler dans cette capside va être la mise en œuvre de l'activité transcriptase inverse de l'ADN polymérase virale. Cette activité transcriptase inverse va permettre de synthétiser, à partir de l'ARN pré-génomique, un ADN génomique circulaire complet. Dans un second temps, l'ADN polymérase virale, représenté cette fois par une petite boule rouge pour son activité ADN polymérase, va, à partir de cet ADN simple brun, synthétiser un ADN double brun. Mais, dans la capside, la quantité de nucléotides incorporées ne suffit pas à la synthèse d'un ADN totalement double brun. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une capside contenant un ADN circulaire partiellement double brun. Cette capside, avec son ADN génomique, va s'associer avec les protéines virales pour former une nouvelle particule virale, qui sera enveloppée dans une vésicule d'exocytose et transmise alors à d'autres hépatocytes à infecter. Deux étapes sont donc particulièrement importantes dans la réplication du virus de l'hépatite B. D'une part, cette étape de transcription inverse, parce qu'elle va être la cible de certains traitements antiviraux. Et d'autre part, cette structure d'ADN double brun, circulaire, fermée de façon covalente, car cette structure va persister définitivement dans les noyaux des hépatocytes des personnes infectées par le virus de l'hépatite B, si bien qu'on ne pourra pas parler, pour le moment, de guérison d'infection par le virus de l'hépatite B, car cette structure est toujours présente dans les hépatocytes. Actuellement, les traitements antiviraux utilisés contre l'hépatite B ne permettent pas de curer le noyau des hépatocytes de cette structure. C'est pour ça qu'on ne parle pas de guérison dans le cadre du virus de l'hépatite B.